La coalition d'Ascane, si nous savons qu'elle a eu un problème, c'est qu'elle a eu une jeune fille qui a eu 25 ans. Et ces 25 ans, elle doit se battre après les élections. Alors qu'avant les élections, elle doit se battre les 25 ans. Donc elle doit se battre au courant de l'année, elle doit se battre après les élections. Parce qu'aujourd'hui, elle doit compter. Mais, quand elle est illégible, elle va prendre quelqu'un qui est supplémentaire. Il n'y a pas pour remplacer. Quand elle a pris ses suppléants, elle n'a pas la possibilité de remplacer quelqu'un. Donc elle a pris place supplémentaire, elle doit rester. Mais la place qui est inéligible, elle doit se battre vite. Donc elle a répondu, en ce moment-là, les codes électoraux sont en place vite. Donc la place vide, c'est pourquoi elle a eu une liste incomplète. Donc c'est pourquoi elle a répondu, la liste majoritaire de l'Ascane, c'est une liste incomplète, donc irrecevable. Maintenant, si quelqu'un a fait des choses, pour rappeler qu'ils comprennent un peu ce qu'il se passe, il y a une autre chose qui a dit, avant de commenter les deux, elle a l'écouté. Elle a dit, qu'il y a eu l'écouté, il y a eu l'écouté de l'Ascane, avec la coalition de l'Ascane, et ce n'était pas seulement ce qu'ils portaient, envers Beno Bokiakar. Il y a eu un troisième élément, le troisième élément, c'est le dépassement du nombre de parrains. Le dépassement du nombre de parrains, qu'est-ce qui s'est passé ? Ou DGE, ils ont des notifications, quand ils ont fait le dépôt de Beno Bokiakar, ils ont bien créé que Beno Bokiakar, ils ont appris que les deux dépassent, de se passer des feuilles, mais DGE, le premier élément, ils ont appris que les deux marchés, ils n'ont pas le nombre. Oui, il a eu un DGE, ou un Bokiakar, quand ils ont un surplus, d'un DGE notifier qu'ils ont un bill, c'est ça. C'est pourquoi, c'est un DGE, il n'y a pas de notifier Beno Bokiakar, C'est ce que je disais que c'est le choix. Parce qu'ils ont fait un peu de travail. Et ils ne savent pas. Et ce qui nous dit que c'est que c'est que c'est que c'est que le mandatier de Benno Bokuyaka a été fait en conférence de presse et a été fait en place pour O.K.O. O.K.O. Et puis les fichiers sur la toile peuvent les dépasseurs. Donc c'est ce qu'on dit. Si on dit DGE notifié, c'est ce que ça entraîne. Les listes de Benno Bokuyaka sur le plan national. Donc c'est ce qu'on dit. Donc c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Parce qu'on ne peut pas notifier les listes de Benno Bokuyaka sur le plan national de Boku. C'est ce qu'on dit. C'est une catastrophe. Alors que si on fait juste la loi, même si quelqu'un s'applique à Benno Bokuyaka mais on ne l'applique pas. Maintenant, il y a une autre chose. Est-ce que la fille inéligible a entraîné un lycée incomplet? Je crois que non. Parce que les analystes, et les experts électoraux, ont dit que la fille est inéligible. C'est vrai qu'elle ne peut pas la remplacer parce qu'elle ne peut pas le faire. Maintenant, comme elle est inéligible, elle peut la remplacer à quelqu'un. Même à la veille du scrutin. Si elle ne pouvait pas voter, elle peut la remplacer. C'est parce que la fille a un cas de figure d'inéligibilité. Mais aujourd'hui, nous l'avons dit. Personne qui est candidat, c'est un exemple, mais personne qui est candidat peut gagner. Si quelqu'un qui est candidat a gagné, on l'a éliminé. Donc comme il y a une possibilité, si quelqu'un s'applique, on l'a remplacé. Donc quelqu'un s'applique, c'est sans menance et inéligibilité. Elle doit être remplacée. Mais nous devons continuer dans la dynamique. Donc c'est ce qu'il y a. Si vous l'avez vu, c'est un cas similaire avec le cas de Dakar. Parce que le cas de Dakar, c'est au moment de vérification qu'ils détectent et respectent parité. Mais le cas de Dakar, c'est recevable. On a détecté qu'il y a des problèmes. Beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des gens, qui devraient s'occuper, qu'ils devraient s'occuper, qu'ils devraient s'occuper, qu'ils devraient s'occuper, qu'ils n'ont pas le maximum d'informations et qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savent pas. Donc, pour moi, il y a des conséquences qui sont difficiles. Mais moi, je n'allais pas le faire. Mais je n'allais pas le résumer. C'est-à-dire que les décisions sont valables. C'est mon point de vue. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il y a quatre éléments qui ont été décisions. Il y a des éléments, je le répète encore une fois. La ministre de l'Intérieur est une personne qui veut organiser l'élection, défavoriser une personne à la faveur de quelqu'un. Donc, le fait correct, la ministre de l'Intérieur, se trouve dans un camp, la crédibilité doit accorder le scrutin. C'est-à-dire qu'il y a des élections qui ont été organisées. Mais le Président Macky Salle, il a changé Ousmane Gomme, mais Ablai Wad a changé Cheikh Gueye. Et pourtant, le Président lui rappelait, il m'a dit ça. Donc, il a décrédibilisé. Deuxièmement, le Sénat qui est dirigé de Dourourour, pour qu'il a pris le mandat de quelqu'un qui ne sait pas, on l'a abandonné. On l'a abandonné. On l'a abandonné. Le fait qu'on le maintenir à la même posture, c'est la crédibilité de ses décisions. Il n'a pas de droit. Le troisième élément, c'est le DGE. Pourquoi nous devons notifier les coalitions, même ce qu'ils ont éliminé. Mais pourquoi ils ne savent pas les dépassements, ils ont donné le droit. C'est le droit. C'est le droit. C'est le droit. Le quatrième élément, c'est le droit. C'est le droit. C'est le droit. Il a confirmé que la volonté, nous avons, c'est de volonté qui nous a éliminer. Alors qu'ils aient leur rôle de forum. D'ailleurs, l'expert électroque, qui m'a dit, a été dépassé ses prérogatives pour qu'ils soient recevables ou qui est recevable. Ce qu'on doit faire, c'est de constater, notifier. Ce qu'on doit dire qu'ils ne doivent pas commencer déjà présents. Les élémentes, je crois qu'ils ont été en train de prendre. Je pense qu'ils doivent être en train de faire mais les décisions de la Luz-Amarja de Maréa. ...